c'est parti avec ma caméra casquette pour vous montrer vraiment qu'on est dans le noir c'est sur quel plan on est et en fait la caméra le détecteur de mouvement est sur les transats et là on voit qu'ils sont légèrement éclairés parce que il ya le petit flash de la caméra qui s'est mis en route donc je vais passer j'ai mis un truc coloré exprès tech et normalement on a dû déclencher la caméra tchou tchou les petits loups bienvenue ou welcome avec toskiller 85 j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui bah écoutez aujourd'hui voilà ce sera pas une vidéo de rc sachez le tout de suite par contre c'est une vidéo qui peut en intéresser certains puisqu'on a déjà vu le produit avec réolink on a vu mon système de surveillance quatre caméras filaire on a vu des produits enquête puisque aujourd'hui on va parler des produits enquête on l'a déjà vu également sur une des dernières vidéos que j'avais fait avec un petit écran de contrôle et également quatre caméras qui est installé chez quelqu'un de ma famille et qui fonctionne parfaitement bien donc enquête et bien écoutez enquête et fiable enquête à un bon suivi de sav un bon suivi si vous avez besoin de conseils un bon suivi technique tout simplement donc j'ai pas pu résister à tester leurs nouveaux produits qu'ils voulaient m'envoyer donc là il est composé d'un nvr avec un disque dur de 2 terra donc le nvr prend jusqu'à 6 millions de pixels et pas mal de fonctions intéressantes comme on peut trouver sur d'autres nvr mais une fonction un peu plus intéressante au niveau des caméras vous allez voir donc jusqu'à 6 millions de pixels en hd il va faire la compression h 265 plus ça veut dire qu'il va prendre moins de place sur le disque dur ou sur le support tout simplement détection de mouvements bien évidemment très safe avec pas mal de systèmes d'envoi de messages ou de notifications directement sur le téléphone sur le sur l'application et puis remote access pour pouvoir avoir accès à partir d'une tablette deux tablettes ou plusieurs téléphones vous pourrez vous connecter à plusieurs pour voir bien sûr les caméras donc vous aurez le nvr qui est sorti ici vous aurez également quatre caméras que je vais vous montrer un peu plus précisément bien sûr vous aurez tout l'équipement nécessaire vous recevrez le disque dur à part enfin avec mais pas monté donc je vous mets des petites photos que j'ai fait pendant le montage c'est vraiment simple vous avez deux vis à retirer sur les côtés du nvr deux vis à retirer à l'arrière du nvr ensuite vous soulevez le capot tout simplement moi j'ai juste soulevé le petit câble qui est scotché au fond je l'ai soulevé pour placer le disque dur puis re scotché le petit câble par dessus vous le brancher et ensuite vous le fixer avec les quatre petites vis fournies puis vous refermer l'ensemble bien sûr et là votre nvr est équipé du disque dur 2 terras qui vous sera fourni avec bien évidemment pour le prix le prix je vous en parle tout de suite c'est vrai que c'est un certain budget ça revient à peu près à 600 euros sans compter le coupon puisque la hanke m'a fourni un coupon pour leur site de je crois de plus un peu plus de 15% et sinon vous avez des remises puisqu'ils travaillent également sur amazon vous pouvez trouver ces produits là sur amazon je sais pas s'ils ont ce pack complet mais je vous mettrai le lien du site amazon pour hanker tout simplement tiens en parlant de lien petite nouveauté dans mon tableau de coupons et promos que vous retrouvez en description bien sûr certains m'avaient demandé plusieurs fois des liens sur des instruments de musique que ce soit ukulélé ce genre de petites choses ou des micros genre le micro que j'utilise moi quand je suis devant le bureau là bas le bm 800 donc j'ai mis un petit tableau dans mon tableau qui correspond aux instruments de musique et audio où je mettrai quelques produits plus ou moins intéressant selon moi vous pourrez aller y jeter un petit coup d'oeil donc voilà le pack complet réuni sous nos yeux donc vous aurez bien sûr le nvr le disque dur les quatre caméras l'alimentation 48 volts pour alimenter le nvr c'est un pack quatre caméras p oe et qu'est ce que veut dire p oe tout simplement c'est que vous n'aurez pas besoin d'alimentation supplémentaire pas de transpo pour chaque caméra que vous allez placer chez vous bien sûr donc vous n'aurez qu'un câble à brancher vous avez un câble d'alimentation ici pour la caméra mais on ne s'en servira pas vous aurez juste le câble ethernet à brancher au nvr donc bien sûr il faudra passer les câbles comme dans la vidéo avec le pack réo link bien sûr donc il faut pouvoir passer ses câbles mais après c'est une sécurité c'est vrai quand c'est câblé c'est beaucoup c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus net voilà il y a moins d'interférences et de soucis avec le wifi puis dieu sait qu'on a assez de wifi à la maison bref je dénigre pas les caméras wifi ça marche également parfaitement bien mais on sait que le câblé c'est une sécurité tout simplement mais il faut pouvoir passer ses câbles et c'est un petit peu de bricolage donc avec vous aurez le câble ethernet qui relie le nvr à votre box et vous aurez quatre câbles ethernet deux qui font 30 mètres de long et deux qui font 18 mètres de long donc de quoi faire toute votre maison je précise que pour ceux qui veulent des câbles plus long on peut aller jusqu'à 80 à 100 mètres de câbles ethernet pour relier une caméra au nvr et on peut également mettre un câble de 50 à 80 mètres du nvr à la box pas de problème de distance même si le nvr n'est pas installé à côté de vous tout simplement à côté de la box vous aurez également un câble hdmi pour pouvoir relier votre nvr directement à votre écran ainsi qu'une souris ici pour commander les menus du nvr tout simplement et pouvoir naviguer dedans vous aurez aussi bien sûr des autocollants comme ça vous en aurez 5 en tout il y en a un dans chaque boîte de caméra vous avez également la petite carte pour pouvoir contacter en cas de soucis ou de questions une petite notice en anglais mais je pense que vous n'en aurez plus besoin une fois que vous aurez vu la vidéo puisque on va le mettre en route ensemble on va tester voir les menus ensemble comment le configurer comment le paramétrer ça va prendre une petite demi-heure je pense mais au moins vous saurez comment ça fonctionne et vous aurez les principales justement fonctionnalités de ces petites caméras qu'est ce qu'elles ont en plus ces petites caméras par rapport à mon système par exemple alors qu'est ce qu'elles ont en moins déjà c'est le micro sur celle ci vous n'avez pas l'audio il y en a dispo avec l'audio moi j'ai préféré ce système là pourquoi parce que ce sont des caméras qui filment en couleur la nuit vous savez que mon système que j'ai qui est déjà un gros système la nuit ça passe en noir et blanc tout simplement donc on a un petit peu moins de définition un petit peu moins de détails tout bêtement ici vous allez passer en couleur automatiquement la nuit alors dès que vous aurez une toute petite source lumineuse vous allez le voir dans la démonstration ça va passer directement du mode jour au mode nuit en filmant en couleur sans que rien ne se passe et si vous êtes dans le noir total par exemple dans un placard puisque j'ai fait le test dans mon placard où j'ai fermé la porte et éteint la lumière et donc là on est dans le noir total et bien là les petites caméras sont équipées d'un flash lumineux ici donc qui va se mettre en route quand vous allez mettre tout le système en route vous allez avoir chaque caméra qui va s'allumer pour vous montrer qu'elle est en fonction tout simplement mais ce petit flash lumineux va également permettre d'éclairer jusqu'à 30 mètres pour pouvoir filmer en couleur encore une fois même dans le noir le plus total et ça je trouve ça super intéressant vous allez avoir la démonstration tout de suite ce sont des 4 millions de pixels celle ci donc on a une résolution de 2560 par 1440 c'est plutôt pas mal vous allez voir c'est assez propre même si là je vais filmer l'écran de la petite télé qui est là avec un mon smartphone donc vous aurez vous aurez pas la vue réelle mais ça vous donnera quand même une bonne idée de la qualité moi j'aime beaucoup le système de ces caméras tout simplement parce que il n'y a pas besoin de clé btr de tournevis etc quand vous l'aurez fixé je vous l'ai pas dit mais avec chaque caméra vous avez les petites vis ici trois vis et trois chevilles je vous l'ai dit la petite carte de le petit autocollant 24 heures sur 24 surveillance une petite notice ainsi que le patron pour faire vos trous pour faire vos emplacements et vous aurez aussi ce petit cache ici qui permet d'étanchéifier le câble c'est tout simple à monter vous allez simplement passer hop tout d'abord tout ça ça passe sur la prise ethernet il n'y a pas besoin de démonter la prise ethernet contrairement à mon système réolink où il a fallu que je bidouille un peu et que je démonte c'était un petit peu plus chaud là vous n'aurez pas besoin tout va passer ici vous avez un petit caoutchouc qui est ouvert donc vous allez pouvoir passer ici directement vous le rentrez ensuite sur ce côté là de la prise et ensuite vous allez pouvoir le connecter à une caméra voilà ensuite vous venez vous pousser à fond ici et vous clipsez un quart de tour pour le verrouiller et puis ensuite ce petit bout de caoutchouc ici qui rentre dans la prise vous allez venir l'enserrer tout simplement avec le dernier morceau voilà c'est tout simple à monter mais au final on a quelque chose d'étanche pour mettre en extérieur pas besoin de faire ça pour l'intérieur bien évidemment ça c'est vraiment pour l'extérieur donc les caméras sont ip67 et ce que je vous disais que j'aime bien là dessus c'est que une fois qu'elles sont fixées sur celle que j'avais moi il fallait une clé btr pour dévisser un peu pouvoir orienter d'un côté dévisser en bas pour pouvoir tourner sur le support alors que là non vous avez une une seule molette qui est là à la main vous allez dévisser un petit peu et vous allez pouvoir orienter la caméra vous allez pouvoir tourner le socle donc vous avez toutes les possibilités d'orientation ici d'une seule main une fois que vous avez trouvé votre orientation vous allez simplement resserrer la petite molette qui est là tac et votre caméra fx ne bouge plus tout simplement et ça je trouve ça super pratique vachement facile à régler rapport à ceux où il faut une clé btr donc voilà le prix est expliqué aussi par toutes ses fonctionnalités la caméra est super qualité tout en aluminium bien sûr et comme je vous ai dit ip67 donc grosse étanchéité donc vraiment bonne bonne résistance et elles sont propres elles sont jolies bien finies donc c'est ce qui explique aussi bien sûr le tarif bien évidemment on va pouvoir trouver moins cher il ya des packs moins cher je vous l'accorde j'en ai vu déjà que ce soit sur banggood ou sur aliexpress etc déjà vous n'aurez pas le même et savez le même suivi le même conseil client si vous avez un souci puisque là on est chez le fabricant directement mais ensuite il ya des petits détails qui justement font la différence du tarif également après vous n'êtes pas censé vouloir ces petits détails ça c'est sûr et certains ceux qui veulent investir que 200 euros pour le même genre de pack vous allez pouvoir trouver mais vous n'aurez pas le même détail de finition de solidité de durée dans le temps et surtout d'options comme le fait de pouvoir filmer la nuit en couleur tout simplement donc je vous mettrai le lien bien sûr dans la vidéo pour que vous puissiez également voir toutes les spécificités là je vais pas vous donner tous les termes techniques ça va vous saouler je pense plutôt qu'autre chose je juste vous montrer la façade du nvr donc ici en façade on a juste des leds pour montrer qu'il est en route qu'il est connecté internet ou qui les reliés aux caméras tout simplement et sur l'arrière vous allez avoir l'entrée de l'alimentation 48 volts ici donc le vous ai dit le transfo fourni 48 volts une sortie vga donc là vous aurez jusqu'à 1080 pixels une sortie hdmi qui lui peut envoyer jusqu'à 8 millions de pixels ici la prise ethernet pour brancher votre box tout simplement vous aurez deux usb dont un va servir pour le brancher la souris et le deuxième peut servir pour mettre une clé usb je vous l'expliquerai dans le dans la démonstration pour pouvoir charger tout simplement des fichiers vidéo où vous voulez conserver mais vous avez d'autres façons de le faire les fichiers vidéo vous pouvez les avoir sur l'application directement et les enregistrer de l'application ça va bien plus vite et ensuite vous avez de 1 à 8 ici les connexions pour les câbles ethernet des caméras donc c'est vraiment pas compliqué à mettre en route vous alimentez vous mettrez vous mettez votre hdmi directement sur votre moniteur le câble ethernet à la box si vous voulez pouvoir avoir accès le câble ethernet n'est pas obligatoire ça va fonctionner sans internet si vous voulez enregistrer directement sur un moniteur le câble internet va servir simplement si vous voulez recevoir des mails quand vous avez des notifications par exemple de détection de mouvements ou quand vous voulez avoir accès avec votre smartphone aux caméras même si vous êtes en déplacement à l'étranger ou en vacances vous pourrez directement si vous êtes relié à internet avoir accès à vos caméras par l'application tout simplement et ensuite vous reliez vos quatre caméras dans n'importe quel trou et une fois alimenté branché sur la télé c'est magique ça apparaît ça fonctionne directement vous n'aurez pas grand chose à programmer on va faire la mise en route ensemble et juste après je vous donne ma conclusion donc voilà c'est parti voilà ce que vous aurez au départ donc lancer l'assistant au démarrage de l'appareil vous pouvez le décocher pour pas que ça se relance à chaque fois que vous mettrez en route suivant donc vous devrez bien sûr mettre un mot de passe administrateur ici donc là on va en mettre un rapidement un provisoire donc à majuscules bc on a vu que les caméras s'étaient mises en route voilà donc là c'est le mot de passe administrateur là c'est si vous voulez changer le mot de passe nouveau mot de passe confirmé activer la séquence de déverrouillage alors ça c'est si vous voulez mettre une séquence de déverrouillage comme ça par exemple faire un schéma vous connaissez comme sur les téléphones pour déverrouiller tout simplement il va falloir le faire plusieurs fois si vous voulez mettre en mémoire mais vous n'êtes pas obligé je crois que c'est trois fois non deux fois voilà et redessiner la séquence mais vous n'êtes pas obligé vous avez le mot de passe c'est déjà pas mal donc ensuite suivant vous devrez bien sûr mettre à l'heure tac donc duplex intégral tout ça vous touchez rien vous activez simplement le dhcp ici qui sera peut-être pas coché suivant ensuite donc là je cache à gauche c'est le sn c'est un numéro pour avoir un code de vérification moi mon code est ici donc en fait quand vous êtes ici vous cochez simplement activer ici ensuite vous scannez le qr code pour télécharger l'application et une fois dans l'application vous irez dans cette application sur code de déverrouillage et vous aurez à scanner ce qr code qui va reconnaître en fait l'appareil sur lequel vous êtes et il va vous donner un mot de passe que vous taperez ici code de vérification et vous confirmez en fait ça va lier votre nvr votre appareil à votre application tout simplement suivant ensuite donc moi ça c'est le disque dur donc moi il est reconnu ici puisque j'ai déjà fait au début vous il ne sera pas reconnu puisque vous venez de l'installer donc vous cochez un ici et vous cliquez sur initialiser tout simplement il va formater le disque dur et ensuite vous il sera reconnu au début vous n'aurez pas ici l'espace libre suivant donc cela vous ne touchez pas ensuite ça c'est continue ou détection de mouvement c'est pour les enregistrements donc ça vous pourrez faire ça plus tard si vous cliquez ici il va vous demander de lancer l'enregistrement continue sur toute la journée sur toutes les caméras et là c'est tout simplement pour lancer la détection de mouvement avec les enregistrements sur toutes les caméras ok donc là voilà on est paramétré on a nos quatre caméras qui sont en route donc le menu il est assez simple si vous faites clic gauche tout simplement vous sélectionnez les caméras donc après sur chaque caméra vous avez des petits menus sur celle ci vous avez commencé l'enregistrement et si je clique automatiquement on lance l'enregistrement on a le petit logo qui est en haut je l'arrête on a ici lecture instantanée donc on peut cliquer sur lecture instantanée et là on va voir automatiquement ce qu'on vient d'enregistrer hop je ferme là c'est pour le zoom numérique si vous voulez aller chercher des points de détails tiens on va le faire sur celle du bas ce sera plus simple hop cliquez sur le zoom numérique voilà et maintenant on va pouvoir avec la molette tout simplement zoomer et ensuite déplacer l'écran pour venir chercher dans l'écran des points de détail tout simplement on peut zoomer assez loin ici je clique droit pour sortir de l'écran ensuite dans les menus on a donc la réglage de l'image donc luminosité contraste etc ça vous savez comment ça fonctionne à côté on a live view strategy donc soit vous avez la fluidité donc là vous perdrez peut-être un petit peu en qualité équilibré entre les deux et là un peu plus de qualité et un tout petit peu moins de fluidité un petit décalage on va dire à vous de tester les trois pour voir ce qui vous plaît le plus ensuite on a ici ça c'est les informations de streaming donc là on est en 640 par 480 parce que je suis sur une petite fenêtre bien sûr si je double clique ici là automatiquement on est en 2560 par 1440 donc les 4 millions de pixels tac et pour finir switch to mainstream on s'en fiche un peu et fermer tout simplement pour fermer la caméra donc ensuite si vous faites clic droit ici vous allez ouvrir la barre de menu tout en haut donc vous avez le menu principal ici menu raccourci j'ai envie de dire avec lancer l'enregistrement par mouvement l'enregistrement le réseau le paramètre réseau généralité utilisateurs donc ça c'est un petit peu ce qu'on a vu au départ on va aller voir tout de suite le menu complet ici juste à côté donc là vous avez aussi d'autres petites d'autres petites options donc ça c'est pour avoir une image simple ça c'est pour avoir quatre caméras ça c'est pour en avoir beaucoup plus si vous en avez beaucoup plus par exemple on va remettre sur quatre donc là c'est différents affichage de nombre de caméras ici c'est pour l'enregistrement continu donc ça lance l'enregistrement si je clique dessus ça lance l'enregistrement sur les quatre caméras voyez on a le petit logo ici enregistrement sur les quatre caméras juste à côté motion detection record là c'est pour lancer l'enregistrement mais avec la détection de mouvements donc ça on verra après puisque là je les désactive et sur les caméras alors on peut stopper les enregistrements directement en cliquant sur chaque caméra veut dire qu'on peut enregistrer que sur cette certaines caméras pouvait également mettre pas ne pas mettre d'enregistrement mais mettre une motion detection qui vous envoie un message ou un email ou une notification sur l'application simplement donc vous n'êtes pas obligé d'enregistrer pour avoir une notification ensuite là c'est lecture pour aller dans le menu de relecture le mode de sortie donc la standard lumineux hop on peut mettre lumineux par exemple voilà ici ajouter une caméra ip et écran précédent écran suivant ça c'est quand vous êtes hop sur une caméra vous pouvez passer d'une caméra à l'autre vous pouvez même programmer ici une commutation automatique mais il faudra régler l'intervalle avant dans le menu donc sinon hop vous avez le menu principal ici avec lecture exporter manuel donc on va voir vite fait un petit peu à quoi ça correspond lecture c'est pour aller relire ce que vous avez enregistré donc vous avez la lecture normale donc de tous vos enregistrements la lecture des événements ça c'est quand il ya eu une détection de mouvement étiquette sous période fichiers externes on va voir les deux principaux ici par exemple si je clique sur normal voilà vous avez juste à sélectionner la caméra qui vous intéresse donc on va sélectionner la caméra 1 par exemple ici et on va double cliquer sur 18 c'est la date du jour et là on voit automatiquement l'enregistrement qui a eu donc après vous avez pas mal d'options ici pour pouvoir couper vos enregistrements et les exporter etc il ya on va pas rentrer dans tous les menus et vous avez ici donc les barres rouges ici c'est les enregistrements continu et les petites barres vertes c'est les événements qui a eu tout simplement les détections de mouvements quand on les a mis en route et vous pouvez sélectionner comme vous voyez 30 minutes ça vous agrandit la barre tout simplement sinon vous sélectionnez une heure vous pouvez sélectionner deux heures voire même 24 heures et vous voyez automatiquement où il y a eu des enregistrements ou des des actions tout simplement donc ça c'est pour la relecture si vous voulez avoir accès aux événements simplement tac vous cliquez sur événements on va sélectionner la caméra je sais pas numéro 1 par exemple et on va rechercher pour aujourd'hui là vous mettez la date que vous cherchez avec l'heure de début et la date de fin avec l'heure de fin et vous lancez recherche tout simplement et là voilà tout ce que j'ai enregistré ici on va peut-être aller sur des trois plutôt sur la caméra numéro 3 ce sera plus sympa ici caméra numéro 3 rechercher et voilà là c'est tous les événements qui a eu sur ma caméra pendant que je faisais mes tests donc je peux lancer au hasard voyez là j'étais en train de faire des réglages en train de faire des trucs tout simplement et vous pouvez bien sûr avancer de 30 secondes vous pouvez vous pouvez faire une avance rapide donc vous avez pas mal de petits menus différents si par exemple vous voulez sauvegarder un petit morceau de la vidéo vous pouvez tout à fait faire pause ici et vous allez sélectionner couper commencer le découpage là ensuite vous allez jusqu'à la période qui vous intéresse ici et vous refaites découpage voilà vous arrêtez le découpage et ensuite vous pouvez aller sur gestion des fichiers ici et là vous avez fait un découpage tout simplement il vous suffit d'insérer une clé usb dans votre nvr tout simplement pour pouvoir tout exporter sur la clé usb et vous aurez votre fichier de sauvegarder tout simplement donc ça c'est une des fonctions il y en a il y en a beaucoup après à vous de chercher un petit peu donc ça c'était pour les lectures ensuite l'exportation c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu juste avant parce qu'on avait l'option juste avant ça si vous voulez exporter sur une clé usb tout simplement des fichiers vidéo ensuite enregistrement manuel ici alors tout ce que tu à chaque fois que vous verrez alarme ça ne fonctionnera pas puisque ici il n'y a pas d'alarme de brancher mais il existe des alarmes qu'on peut brancher sur le nvr également donc si on va d'enregistrement ici vous pouvez lancer l'enregistrement continu c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au départ enregistrement continu de tous les canaux tout au long de la journée donc là vous cliquez oui ça lance tous les enregistrements ou avec les détections de mouvements ensuite disque dur ici généralité avancée donc ça c'est pour avoir accès au disque dur quand vous voulez le réinitialiser par exemple et différentes informations vous vous y viendrez généralement pour le réinitialiser quand il y aura plus de place même si on réécrit à chaque fois quand quand le fichier est plein c'est mieux de le vider de temps en temps ensuite on a les enregistrements donc programmation vous allez pouvoir programmer les enregistrements par exemple du juste le lundi ou ne pas enregistrer le jeudi vendredi parce que vous êtes là là vous allez pouvoir faire tout ça paramètres d'enregistrement donc là ça vous donne simplement les flux vidéo etc donc là on est en 2005 donc 4 millions de pixels 2560 par 1440 le reste vous n'y touchez pas j'ai juste moi coché activer le h265 plus ici ça vous fait une meilleure compression vidéo donc ça prend moins de place sur le disque dur ou sur une clé usb avancé donc là écraser c'est ce que j'ai mis pour pouvoir repasser si jamais le disque dur était plein vous avez oublié de le vider bas ça va repasser sur les enregistrements déjà présent et congé et quand vous êtes en vacances je m'en suis pas servi de ce truc là ça doit être pour désactiver les alarmes pour les mettre en vacances certaines périodes par exemple pendant une semaine up ensuite menu des caméras donc là vous avez up toutes les caméras qui apparaissent ici d1 d2 d3 d4 là c'est pour rajouter des caméras ip si vous avez besoin mais le mieux c'est de prendre des caméras qui vont avec puisque sur celui ci vous pouvez en mettre jusqu'à 8 donc vous avez caméra ip poe configuration ça je n'y ai pas touché ça se met automatiquement là vous voyez simplement où vous avez branché vos caméras dans le 1 à 4 l'osd donc là vous allez pouvoir régler votre osd voyez moi j'ai mis la date et l'heure en haut caméra 01 ici je l'ai mis juste en dessous vous pouvez le déplacer où vous voulez c'est vous qui choisissez l'emplacement de vos osd vous pouvez donner un nom à votre caméra par exemple garage cuisine etc donc afficher le nom si vous voulez afficher la date afficher la semaine le format etc vous pouvez mettre mettre fixe ou clignotant et vous pouvez même mettre le petit logo en quai si vous voulez qui va s'afficher dans un petit coin si vous appliquez ici voyez en quai va se mettre là mais là on n'en a pas besoin moins il ya de choses sur l'écran mieux c'est ensuite l'image c'est pour régler l'image tout simplement vpiz ça vous pourrez pas puisqu'ici c'est pour des caméras orientables qui vendent également chez hankey donc des avec vpiz vous allez pouvoir déplacer la caméra si elle est motorisée mouvement ici alors là c'est intéressant c'est pour les détecteurs détection de mouvements donc il faudra si vous voulez l'activer déjà cocher cette petite case et ensuite il faudra qu'il vous veniez surtout ici mettre plein écran donc là partout où il ya les cases rouges c'est que vous allez détecter des choses tout simplement là je vais l'enlever up et on va se mettre sur ma caméra donc la 3 salut est ici par exemple si je mets sur un plein écran et que je fais appliquer tac voilà voyez tout de suite on voit que la détection fonctionne dès que je lève la main ou quoi que ce soit donc là la détection est en route tout simplement vous pouvez régler la sensibilité de la détection également donc là elle est en route sur la caméra et là vous devrez appliquer bien sûr et vous pouvez le faire sur chaque caméra indépendamment donc vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois sur toutes les caméras vous pouvez laisser ça cocher tant que vous n'avez pas mis ici les carrés rouges ça ne fonctionnera pas pareil vous pouvez délimiter une zone si vous voulez détecter par exemple que cette zone là ici en bas de l'écran vous allez pouvoir supprimer toute cette partie là voilà tout ce qui n'est pas en rouge ne sera pas capté tout simplement par l'écran donc là je vais supprimer et ça je peux vous le montrer sur ma caméra ici voilà par exemple je vais désactiver toute cette partie là voilà ce qui fait que là ça ne capte plus il faut que j'aille chercher ici tac pour que ça capte tout simplement le mouvement donc là vous le régler comme vous voulez bien sûr pourra tester un peu plus tard voilà donc ça c'est pour la détection de mouvement ensuite masque de confidentialité en imaginant par exemple que ça on est sur la rue que vous avez votre terrain qui est sur le bas de l'image et qu'en haut vous avez la rue que vous ne pouvez pas filmer le domaine public vous pouvez ajouter un masque de confidentialité ici et vous allez simplement sélectionner une zone que vous ne voulez pas filmer voilà donc toute cette zone ne sera pas filmer donc vous serez en toute légalité vous pouvez ajouter plusieurs zones on peut ne pas filmer ça on peut ne pas filmer ça on peut en mettre jusqu'à quatre maximum oui voilà quatre maximum donc ça c'est simplement pour masquer certains endroits de la vidéo que vous n'avez pas le droit de filmer tout simplement donc pas mal de petites options où est la perte de vidéo aussi vous pouvez envoyer un message d'alarme si vous perdez un le signal vidéo vca non ça ça ne fonctionne pas donc pas mal de petites options quand même on peut ressortir de là donc ça c'est pour la caméra on a vu tout ça dans la caméra configuration c'est ce qu'on a vu tout à l'heure généralité réseau on l'a fait par contre dans réseau ici je vais vous montrer comment paramétrer votre votre adresse mail parce que ça c'est pas toujours évident donc là vous n'avez rien à faire parce que vous avez activé des hcp accès à la plateforme ça vous l'avez fait din dns vous allez cocher ici ntp vous cochez ici et ensuite email moi j'ai simplement mis alors c'est là qu'il faut pas se tromper parce que c'est pas toujours évident donc moi je suis sur live.fr j'ai le mot de passe de ma messagerie vous activez bien sûr ensuite ici il faudra mettre j'ai mis nvr pour savoir de qui vient le message j'ai remis la même adresse mail destinataire 1 vous laissez j'ai mis taz pour le destinataire vous mettez ce que vous voulez et j'ai remis encore une fois mon adresse mail et c'est ici qu'il faudra trouver votre smtp par rapport à votre adresse mail donc moi je suis live donc c'est comme hotmail et le smtp pour les messages sortants c'est il faudra cliquer sur custom sinon vous êtes en général ici il va vous marquer hotmail là mais ça ne fonctionne pas donc vous tapez sur custom et ensuite vous allez rentrer votre smtp donc je sais que pour hotmail c'est smtp.live.com et votre port smtp qui est pour moi le 587 si vous êtes gmail ou autre allez voir sur internet quel est le smtp tout simplement vous oubliez pas de cliquer sur activer ssl tssl ici et vous validez vous pouvez même faire un test ici tac vous cliquez sur test si vous avez raté quelque chose ça ne fonctionnera pas donc moi test de messagerie concluant donc là j'ai reçu un message sur ma messagerie tout simplement et en fait c'est comme ça que vous recevrez des petites alarmes quand vous aurez une détection de mouvement si vous activez l'envoi de mail à la détection de mouvement vous recevrez pas la vidéo mais vous recevrez sur votre boîte mail directement un petit message en disant il ya eu une détection de mouvement et vous aurez également un message sur l'application ou que vous pourrez aller voir en même temps donc à l'armée on n'en a pas je voulais dit affichage en direct donc ça on s'en fiche un peu vg hdmi ici rien à changer de 2 c'est pour avoir deux fois deux écrans pour avoir les quatre pour moi et le reste activer la sortie audio ça sert à rien puisqu'il n'y en a pas donc le volume non plus donc voilà je n'ai rien changé ici de particulier exception j'ai rien touché non plus on peut mettre des avertissements si on veut contre le disque dur est plein etc et utilisateur c'est admin avec le mot de passe que j'ai mis tout à faire donc ça on n'a rien de spécial à faire et donc les derniers menus on a maintenance ici info système journal exporté mettre à niveau détection de réseau si vous voulez être sûr que votre réseau fonctionne vous venez ici voilà moi je suis connecté sur le réseau donc là ça fonctionne détecter disque dur on n'a pas besoin ça c'est fait et services du système j'ai pas touché non plus tac donc voilà soutien c'est à si vous voulez des informations vous allez sur le support un qui est point com et vous pouvez hop scanner ce qr code pour avoir accès à un fac tout simplement donc voilà on a fait le tour là c'est pour arrêter simplement donc soit vous pouvez déconnecter l'administrateur sif pour connecter un autre je vois pas l'intérêt sinon vous pouvez arrêter redémarrer et quand vous arrêtez il va il va simplement vous mettre appareil en arrêt débrancher l'alimentation tout simplement donc voilà pour les menus principaux en tout cas je vais vous montrer maintenant l'affichage jour nuit il ya un petit décalage avec ma voix c'est marrant parce que vous la plupart du temps quand on passe en mode nuit on est en noir et blanc directement là je peux mettre un peu plus de lumière ici on voit déjà pas mal on est en noir et blanc généralement quand on passe en affichage de nuit c'est justement le plus de ces caméras là c'est qu'on va rester en couleur et qui a même le petit flash mais que je vous ai montré tout à l'heure sur la caméra donc soit il vous reste un peu de luminosité et la caméra n'a pas besoin d'allumer son flash soit vous êtes dans le noir total comme là on va l'être dans le placard sur le côté ici hop là la la caméra qui est dans le placard la caméra numéro 4 ici une fois que je vais éteindre la lumière elle va être dans le noir complet moi je vais être éclairé par la télé par le moniteur donc je serai pas dans le noir complet donc ma caméra ne va pas s'allumer regardez j'éteins la lumière tec donc voilà noir total quelques secondes donc on voit que là où je suis moi il ya encore des couleurs et là on voit la caméra numéro 4 ici qui a allumé son flash j'ai également la caméra numéro 1 qui a allumé son flash il ya que la 2 qui n'a pas eu besoin de l'allumer parce qu'elle est éclairée par la télé et donc là on voit que le flash s'est allumé sur la 4 ici et que c'est carrément super propre si on recommence on va se rendre compte hop donc là les flashs vont s'éteindre c'est vrai il ya une petite source lumineuse tac ça y est ça s'est éteint sur la 4 je vais réteindre la lumière donc là ça passe en vision nocturne donc c'est pas très propre c'est pas très beau parce que c'est noir total hop il allume son flash automatiquement sur la 1 et la 4 et là on a des couleurs magnifique c'est super propre donc voilà c'est super important parce que c'est une des principales fonctionnalités de ce pack et de ces caméras c'est d'avoir une vision nocturne couleur tout simplement pour ne pas perdre et avoir plus de définition plus de plus de détails tout simplement alors je crois qu'on avait laissé la détection de caméra ici sur sur la mienne sur la 3 donc normalement si je viens sur le côté là rappelez vous voilà voyez le petit symbole qui s'est mis juste là là le petit gyrophare ça veut dire qu'ils détectent un mouvement rappelez vous je l'avais mis que sur le côté ici le détection de mouvement donc là il va m'envoyer une notification par mail et une notification directement sur l'application sur mon téléphone donc voilà pour ces petites caméras déjà vous en savez pas mal je vais vous montrer vite fait l'application donc on va lancer l'application hop qui se trouve ici hankey vision ici donc c'est parti thank you donc là vous allez cliquer simplement sur n48 pbb là c'est le nom du décodeur vous avez toutes les caméras qui se mettent donc là c'est pareil vous avez 1 4 9 12 hop moi je prends 4 pour avoir mes quatre caméras tout simplement si je penche le téléphone sur le côté tac automatiquement je suis en plein écran donc là vous avez accès bien sûr vous pouvez double cliquer sur n'importe quel hop écran pour l'avoir en grand là vous m'avez en live et ouais si vous touchez à l'écran vous avez différentes options donc hd tout en bas la loupe pour pouvoir zoomer bien sûr l'appareil photo pour pouvoir prendre un screen la vidéo la caméra pour pouvoir enregistrer ce que vous êtes en train de voir actuellement le déplacement vous n'avez pas accès la pause c'est pour faire un arrêt sur image de ce que vous voyez le reste ça nous intéresse pas c'est pas pour nous je reviens sur l'écran normal et là je reviens au menu de départ voilà tout en bas vous avez hankey vision donc là c'est où on était vous avez message 51 donc là c'est des notifications qu'on reçoit et donc la dernière que j'ai reçu 17h49 tout en haut je clique dessus et là je fais lecture et normalement c'est la dernière vidéo que j'avais capturé avec le détecteur de mouvement je vais vous la mettre en grand écran je mets le téléphone sur le côté voilà et normalement c'est la vidéo dans laquelle je vais passer ma main sur le côté pour déclencher le détecteur et vous allez voir que ça enregistre environ 20 30 secondes avant la détection et 20 30 secondes après la détection voilà là on voit que je suis en train de déclencher le détecteur donc ça lance l'enregistrement mais en fait ça avait déjà enregistré depuis 30 secondes donc c'est ce qui est intéressant sur sur les enregistrements par détection c'est que vous l'avez avant et après bien sûr et là comme vous voyez vous avez screenshot et caméra donc cette petite vidéo vous pouvez l'enregistrer directement dans votre téléphone en cliquant sur caméra donc voilà petite application bien sympathique donc là toutes les notifications et encore j'en avais effacé pas mal là je peux venir sur modifier par exemple et effacer tout ici je fais ok tac et là je supprime toutes les notifications j'ai fait un peu de ménage dans plus qu'est ce qu'on a voilà des petites options alors je crois que c'est dans configurer le réseau voilà c'est ici vous allez ouvrir le vous allez ouvrir le petit scanner QR code pour scanner le petit sn qui avait tout à l'heure sur la caméra voilà sinon vous n'aurez pas grand chose à faire de plus hop je reviens au menu de départ ici si je clique sur le nvr je remets en cas de caméra là je vais avoir quelques options aussi donc lecture pour lire ce qui était enregistré partager paramètres à ajouter aux favoris donc par exemple si je fais lecture ici je vais avoir accès à ce qui a été enregistré dans le nvr directement pas dans mon téléphone voyez et là je vais pouvoir choisir non seulement la caméra mais j'ai aussi ici je peux même zoomer sur la barre j'ai des événements ici c'est les détections de caméras en bleu il me semble je vais choisir ma caméra avant je vais prendre la mienne et je fais lecture hop et là on va venir sur la caméra numéro 3 je zoome et on a accès aux enregistrements qui a eu lieu tout simplement là j'étais en train de vous parler en train de vous montrer le menu donc voilà on peut avoir accès à tous les enregistrements qui sont dans le nvr hop je sors de là donc voilà comment fonctionne cette petite application plutôt sympa aussi donc voilà les amis pour ce petit pack nvr hanke 4 en 1 écoutez faites vous votre propre petite idée voyez si vous en avez besoin voyez si c'est utile pour vous si vous avez le courage de passer les câbles dans la maison mais en tout cas sachez que c'est un système fiable facile à utiliser une fois que c'est connecté vous n'aurez pas d'entretien dessus à part vider le disque dur de temps en temps le reformater même si c'est pas forcément indispensable mais voilà aucun suivi aucun entretien une fois que c'est fait c'est fait si vous voulez changer l'orientation des caméras c'est super rapide vous prenez votre échelle vous allez dévisser un peu vous la réorienter pouf c'est fait vous pouvez checker en même temps sur l'application vous voyez en direct comment vous la régler donc voilà après s'il ya des questions n'hésitez pas dans les commentaires j'essaierai d'y répondre sinon écoutez je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions que vous pourriez vous poser sur ce système en tout cas voilà moi j'aime beaucoup ces systèmes qui sont fiables on n'a jamais trop de protection à la maison il faut avoir besoin d'un système 4 caméras bien sûr une peut suffire selon votre environnement mais voilà là on peut avoir trois caméras à l'extérieur une caméra à l'intérieur on peut même en rajouter par la suite on peut ajouter des caméras avec le les motorisés vous savez qu'on peut déplacer je vous en ai déjà montré et je vous en remontrerai mais voilà moi j'aime beaucoup ces petits systèmes de caméras donc comme je vous l'ai dit faites vous votre propre petite idée bien sûr à vous de voir si vous avez besoin de ce genre de petits systèmes chez vous ou dans votre famille et puis moi là dessus me reste plus qu'à vous dire portez vous bien prenez soin de vous et des autres bien sûr et surtout à bientôt dans mes vidéos ciao et